Aya Nakamura, décomplexée sur le sexe, les femmes ont les mêmes besoins que les hommes J'ose le dire lors d'un entretien accordé au magazine Télestar, Aya Nakamura s'est confiée sans détour sur son troisième album Aya et s'est confiée sur son rapport à la sexualité.Aya Nakamura n'en finit plus de cartonner. La sortie de son troisième album intitulé, Aya est déjà un franc succès et l'artiste de 25 ans peut se targuer d'être la chanteuse française la plus écoutée dans le monde sur le site Spotify Tout juste quelques jours après la sortie, ce troisième opus qui évoque le sentiment amoureux sous toutes ses facettes a en effet déjà été téléchargé plus de 12 millions de fois sur Spotify, devenant ainsi le troisième album le plus écouté au monde devant celui d'ACDC Rien que ça. Une consécration pour la jeune femme au fort tempérament qui a dernièrement agacé Yann Bart et son magazine quotidien en leur posant un lapin Dans un entretien accordé à Télestar, l'interprète de Jadja s'est confiée sans détour sur ce succès phénoménal L'occasion aussi pour l'artiste de se confier sur divers sujets abordés dans son troisième album, comme par exemple le sexe. Et à ce sujet, Aya Nakamura a tenu à décomplexer la chose. Pour moi, le sexe est naturel et en parler aussi Il n'y a pas de mal. Cela fait partie des choses de la vie. Les femmes ont les mêmes besoins que les hommes Quand les hommes chantent ce genre de trucs, ça ne choque personne Si je peux apporter de la confiance en soi à certaines filles, tant mieux. C'est-elle félicité Celle qui a récemment officialisé sa relation avec son producteur Vladimir Boudnikov est également revenu sur sa fille Aïcha âgée de 4 ans J'ai envie qu'elle met comme support bien sûr mais je souhaite qu'elle grandisse en sachant que le but dans la vie, c'est de travailler et qu'elle se rende compte de la valeur de l'argent Même si elle en profite a-t-elle lâché. C'est elle